On va revenir sur ce chiffre de 25 grammes de sucre par jour. On le disait tout à l'heure, c'est la limite recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Dans ces 25 grammes, on ne compte pas les sucres naturels, on va dire, tels que les fruits. C'est ça. Donc en fait, vous... Excusez-moi pour ma voix. Donc ce ne sont que les sucres d'ajout, c'est-à-dire la confiture que vous allez mettre sur votre pain, le miel, le sucre que vous allez mettre dans votre café par exemple. Par contre, effectivement, on ne va pas tenir compte du sucre que vous avez dans vos féculents, dans les fruits. Oui, parce que ce sont des sucres différents. Là, ce sont vraiment les sucres qui vont être mauvais pour votre santé. Rajoutés en fait. Les sucres rajoutés dans votre alimentation. On le dit, on le rappelle, 5 fruits et légumes par jour, c'est important. Il faut le suivre à la lettre ça en fait. Oui, alors après, il faut aussi le comprendre. Parce que c'est vrai qu'effectivement, on mélange un petit peu tout souvent. Et les 5 fruits et légumes par jour signifient tout simplement qu'il vous faut 3 fruits dans votre journée. Par exemple, le matin, le midi et le soir. Et 2 légumes au minimum. Donc, ça peut être le midi et le soir. Et c'est vrai que quand vous expliquez ça, ne serait-ce qu'aux enfants, eh bien, une fois qu'ils ont compris ça, ils peuvent le répéter aux parents. Et comme ça, on met en application. Alors justement, vous faites des animations, des ateliers pour les enfants également. Et même des conférences pour les adultes d'ailleurs. Oui, oui, oui. Donc, en milieu professionnel, mais aussi pour les associations. Donc, je présente des conférences sur des thématiques spécifiques. Et en milieu professionnel, donc au sein de la Commission européenne, pour les employés. Donc, on a des conférences que je présente pour qu'ils puissent récupérer des informations, pour prendre soin de leur santé. Et les enfants, eh bien, en fait, je travaille de la même façon que pour les adultes. C'est-à-dire qu'ils ont toujours une petite partie où on réfléchit, une partie théorique, et une partie pratique où ils vont manipuler. Vous les faites cuisiner également, les petits, oui ? Oui, alors après, ça dépend des âges. Simple, mais oui. Il faut les accompagner. Mais c'est vrai que par exemple, dans le cas de la semaine du goût, eh bien là, ils ont fabriqué des tablettes de chocolat, où ils ont pu faire fondre le chocolat, mettre les ingrédients, et bien sûr, faire la dégustation. C'est de leur plaire, forcément, je suppose. Ils adorent. C'est vrai qu'on souvent le dit, c'est petit qu'il faut prendre les bonnes habitudes. Après, adultes, c'est plus compliqué. Alors, plus compliqué, non. Il faut avoir l'envie aussi de changer les choses, de prendre soin de sa santé. Mais c'est vrai que dès le plus jeune âge, si on peut montrer l'exemple aux enfants, ne serait-ce que quand ils sont à table avec vous, montrer que vous aimez ce que vous mangez, et manger la même chose, eh bien, ça va les influencer pour qu'ils puissent aussi manger de manière variée, et pas manger que des pâtes ou des frites, par exemple. Et c'est vrai que participer aussi à la création, effectivement, d'un plat. Tout à fait. Ça les encourage, ça les stimule. Oui, voilà, les faits de les faire participer, même si c'est pas grand-chose, de leur faire mélanger, ne serait-ce que ça, ils vont être trop contents, et manger ce qu'ils confectionnent en général, ils adorent. Voilà, c'est un moyen de les amener à aussi éviter de se jeter sur des gâteaux qui vont être déjà tout préparés, par exemple, pour les gâteaux. C'est une bonne technique, effectivement.